... Bonjour à tous, singulièrement au Mgrubérien. Je suis Josy Jouillet, de profession cadre-chef de projet à Pôle emploi, président de la maison de l'insertion, également deuxième vice-président de la mission locale. Je suis élu à Gourber depuis 1995, d'abord en tant que conseiller municipal, puis en tant qu'adjoint au maire. Je ne fais partie d'aucune formation politique, mais je suis président de l'association Gourber Agir en vérité, qui a été montée en 2019. Alors, quelles sont mes motivations ? Tout le monde s'est rendu compte qu'il y a un problème entre le citoyen et ses représentants politiques. D'ailleurs, il y a un récent sondage qui fait apparaître que trois quarts des Wadouviens ne font pas confiance à leurs représentants politiques, pourtant les représentants qu'ils ont portés au pouvoir. Alors, nous, à Gourber Agir en vérité, c'est la raison pour laquelle le terme vérité est très important pour nous. Nous voulons inverser la tendance, proposer une autre alternative, c'est-à-dire mettre la vérité au centre de nos actions. Autre motivation en ce qui concerne Gourber, il y a une souffrance sociale. Puisqu'on est dans le Sud-Bastère, on sait très bien qu'on dit que la richesse de la Wadouviens se trouve souvent à cap-excellents. Dans le Sud-Bastère, il y a une souffrance sociale qui n'est pas traitée. Malgré un certain nombre d'avéritissements, de préconisations, je n'ai jamais été écouté. Mon premier réflexe était de m'éloigner de la chose politique. Sauf qu'il y a des habitants qui sont venus me voir pour me convaincre d'aller aux élections, ce qui explique que je suis ici devant vous pour présenter ma candidature. Mise à part la souffrance sociale, c'est une commune qui vit à six mois des élections. Nous pensons que la durée d'un mandat est de six ans et il est inconcevable que seulement à six mois des élections, la commune commence à vivre. Des projets commencent à fleurir, il y a une animation, etc. Un mandat de six ans est beaucoup trop long pour ne pas consulter la population. Autre motivation, des promesses non tenues. L'eau, la voirie communale, des gens sont sans cesse obligés d'aller à la mairie de manière à ce que l'entretien des chemins communaux, je parle bien des chemins communaux, ni départementaux, ni régional, soient entretenus. Nous luttons pour le bien-être de la population également. Parce qu'il y a des gens qui ne vont vous demander ni travail, ni maison, mais tout simplement un cadre de vie agréable. Nous luttons pour ça aussi. Il y a également des travaux qui ne sont pas maîtrisés ni quant à leur durée, ni quant à leur financement. En tant qu'élu, j'ai eu à voter pour une même opération, au moins six plans de financement différents, sans que cela n'aboutisse à rien. Alors maintenant, c'est une commune en travaux, sauf qu'une mandature dure six ans et il est inconcevable. Je le répète encore, qu'à six mois des élections, tout commence à bouger. Alors ces projets ne sont pas maîtrisés non plus par rapport à leurs finalités, parce qu'ils ne tiennent pas compte des besoins de la population et des besoins du territoire. On se revient souvent vers une seule de gigantisme et ce n'est pas normal. Alors les engagements que nous prenons, nous, à Goubert Agir en vérité, c'est de la transparence, de l'équité, la concertation avec la population, la démocratie participative, travailler avec la population et pour elle, durant six ans et non six mois, c'est inacceptable. Rassembler également autour d'un projet concerté, qui tienne compte des attentes de la population et des besoins du territoire, fixer notre jeunesse qui part en métropole ou vers Cap Excellence sur le territoire. Essayer de favoriser le retour de nos élites, qui soit un pays qui n'a pas d'élite, c'est un pays qui, de toute façon, coure à sa perte. La vérité nous rendra libres. We love you.